Laetitia Hallyday pose avec ses amis Michel Klein, Liliane Joshua et Marie Poniatowski à Saint-Barthélemy Avril 2018 Laetitia Hallyday pose avec Liliane Joshua à Saint-Barthélemy Avril 2018 Traînée dans la boue depuis des semaines Aujourd'hui Laetitia Hallyday souffle un peu, depuis qu'elle est revenue sur l'île de Saint-Barthélemy Se recueillant tous les jours sur la tombe de son regretté mari Johnny Hallyday, elle s'occupe l'esprit, entourée de ses amis Disparue des réseaux sociaux depuis des mois, Laetitia Hallyday y fait son retour Ou presque, en effet, Liliane Joshua et Michel Klein, deux amis de la veuve de Johnny, ont posté des photos sur Instagram Où ils posent avec cette dernière, souriante, sous le soleil de Saint-Barthélemy Arrivée le 15 avril 2018 par avion de ligne, elle a réduit son train de vie depuis qu'elle est attaquée en justice par Laura Smith et David Hallyday Laetitia Hallyday est allée se recueillir avec ses filles Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, sur la tombe de son regretté mari Johnny Hallyday, au petit cimetière marin de l'Orient Depuis, alors qu'elle a posé ses valises dans la somptueuse villageade qui est louée une partie de l'année, elle essaye de se détendre un peu et d'occuper ses filles, qui sont en vacances Elle-même peut compter sur ses amis pour se divertir et, sur Instagram, on a pu la voir souriante et un peu plus apaisée Profitant du soleil avec le styliste Michel Klein, Liliane Joshua, fondatrice de Montagne Marquette, et Marie Poniatowski, la sœur aînée de Sarah Lavoine Encore un incroyable moment avec mes amis extraordinaires et magnifiques, Liliane, Laetitia et Marie, à regarder le coucher de soleil entouré de cette tendresse et cette foi en la véritable amitié Merci encore Laetitia de nous accueillir à la villageade A commenté Michel Klein Laetitia Hallyday, qui est sortie du silence en livrant un touchant témoignage auprès du magazine Le Point, a bien raison de se détendre tant qu'elle le peut puisque la bataille judiciaire contre les aînés de Johnny va reprendre de plus belle Alors qu'elle a obtenu le droit de publier le disque posthume du rocker, dont la date de sortie est repoussée à l'automne Elle n'a en revanche rien pu faire concernant le testament qui fait d'elle l'unique bénéficiaire et les biens du chanteur ont ainsi été gelés La suite se déroulera donc le 24 mai prochain au tribunal de Nanterre L'audience s'intéressera à la validité du testament américain de Johnny Hallyday signé en juillet 2014 Thomas Montel le 30 avril 2018 midi 17 Abonnez-vous à Pure People sur Facebook Penelope Cruz Plus sexy que jamais Elle enflamme la croisette au festival de Caneva Longoria Son défilé de mini-robe qui affole la croisette Quand Taylor Swift se prend pour Brivan de Komp Voir les dernières vidéos Sous-titres par Juanfrance